Musique Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors pour commencer cette émission, je vous propose un sujet sur Charles de Foucault. Pour le connaître un peu mieux, nous avons été un spectacle de marionnettes qui retrace sa vie. Alors Charles de Foucault, c'est un personnage qui est vraiment actuel. Il a rencontré la foi chrétienne à travers l'islam. On regarde. Aussitôt que je crus qu'il y ait un Dieu, je ne pus faire autrement que de vivre que pour lui. Pourquoi ? Par amour. Par pur amour. Ce soir-là, un théâtre de marionnettes prend place dans la chapelle du Carmel. C'est avec ces personnages articulés, faits mains, que sœurs Véronica et Patricia racontent la vie de Charles de Foucault dans une tribu de Touareg au début du XXe siècle. Né à Strasbourg et orphelin, ce n'est qu'à l'âge de 28 ans qu'il retrouve la foi suite à une exploration militaire en Afrique. Il a fait une exploration au Maroc, qui n'était pas accessible aux Français. Il a été déguisé en rabbin et pendant ce temps-là, il a rencontré l'islam. L'islam a produit en lui un profond bouleversement. Il lui a reposé la question de Dieu. Et à ce moment-là, il est une source, moi je le dis comme ça, je le dis avec mes mots, une source en lui s'est réveillée. Et la foi de son enfance est revenue à la surface. Il a alors quitté l'armée pour rentrer dans les ordres. Puis s'attelle à transmettre la foi qui l'anime, mais pas seulement. Charles de Foucault est aussi l'instigateur du premier dictionnaire français Touareg, ainsi que d'une traduction d'un recueil de poèmes et de la Bible dans cette même langue. Et si le monde est génial, donne-moi de l'eau pour le visage de Dieu. Donne-moi de l'eau pour l'amour de Dieu. Benoubek Benoubek Caché Être entièrement caché aux yeux Être caché à la connaissance La rencontre est le thème principal qui régit et qui transforme la vie de Charles de Foucault. Mais c'est aussi ce qui a permis la création de ce spectacle. J'ai fait ce spectacle avec Patricia Marmoras, qu'on ne se connaissait pas avant. Je le dis parce qu'on est deux personnes différentes et à notre rencontre, quelque chose est né. C'est notre rencontre qui a fait que quelque chose est né. Et Charles de Foucault a rencontré un peuple. Et c'est de rencontrer l'autre qui fait naître quelque chose de nouveau. Et dans ce sens-là, la rencontre avec le peuple Touareg a été aussi... Je pense qu'il a découvert l'évangile à travers eux. Une découverte qui change la vie de Charles de Foucault et qui lui permet de trouver sa vocation. Celle de suivre le chemin que menait Jésus tout en respectant la culture et la foi des Touareg. Toi, tu as appris ? Sœur Véronika est d'origine tchèque. Dans son pays, il existe une grande tradition de la marionnette. Elle a permis entre autres la survie de la langue et de la culture tchèque face à la germanisation au XVIIIe siècle. Ici, les personnages utilisés sont des marionnettes à fil et des marottes. Mais elles ont une particularité. Véronika les a voulues sans yeux. Le regard appartient aussi à celui qui regarde. C'est aussi ça l'art de la marionnette. Moi, je pense même le théâtre. Le public fait le spectacle. Et donc la part du public, c'est aussi de donner des yeux à ces personnages. Ces yeux, ce regard, les spectateurs en ont discuté avec Véronika et Patricia à l'issue de la représentation. Puis lors d'un moment convivial autour d'un thé à la menthe, de pain et de date. Dès lors qu'on se laisse ouvrir à plus de culture, à plus de choses, on peut être surprise par d'autres partages. C'est génial. Cent ans après sa mort, l'héritage multiple de Charles de Foucault se perpétue. Que ce soit par ses réflexions quotidiennes ou ses publications scientifiques, il apporte une réponse à la pluralité des religions d'aujourd'hui. Du 13 au 16 juin prochain, c'est-à-dire en 2019, la commune d'Autemarsheim organisera un festival de chœur et de lumière dans l'abbatiale qui est bientôt millénaire. Mais avant cela, pour donner un avant-goût de ce festival, depuis le mois de juin de cette année, une série de concerts ont été organisés. Paraboles est allée pour vous au préparatif. On regarde. L'abbatiale Saint-Pierre-et-Paul subit une transformation discrète mais essentielle. Tous ces vitraux sont occultés pour préparer la série de spectacles nommée Prélude. C'est un festival de chœurs accompagné d'un mapping vidéo. C'est pourquoi l'édifice doit être plongé dans l'obscurité. Pour cet événement, Autemarsheim invite des chœurs de villes qui, comme elle, sont des étapes de la vie à Habsbourg, un itinéraire touristique retraçant le parcours de cette dynastie en Europe. L'idée, c'est de faire voyager les gens à travers la route qu'a menée cette famille Habsbourg. Et donc, du coup, ils se sont déplacés, ont fait plusieurs églises. Et donc, l'idée, c'est de reproduire le visuel et les différentes fresques qu'on peut avoir dans les différentes églises en Europe. Dans cette abbatiale, les gens vont voyager pendant l'ensemble du concert pour, finalement, faire le tour de la Via Habsbourg. Benoît Quiry, à gauche de l'image, est le chef de chœur de la Manécanterie Saint-Jean-de-Colmar. On nous a invités les ambassadeurs de ce projet pour aller à la rencontre de chœurs, essayer de trouver des chœurs sur cette Via Habsbourg, cet itinéraire culturel européen. Sur cette grande famille des Habsbourg, on est allé chercher des chœurs qui, potentiellement, auraient envie de participer à ce gros projet et de venir chanter ici, à Marsheim. Prélude a débuté en juin dernier et se poursuit jusqu'en octobre. Ce festival a une dimension particulière. Il va y avoir des chœurs allemands, des chœurs autrichiens et des chœurs, bien sûr, français. Donc, c'est effectivement un spectacle qu'on voulait transfrontalier qui sera transfrontalier. La pièce maîtresse de l'événement, le mapping vidéo, a été créée par Julien Elbissère. En fait, l'idée, c'était de proposer un voyage à travers l'Europe des Habsbourg, avec les Habsbourg et à travers les âges. Donc, c'est pour ça qu'on a cette déclinaison de tableaux, où on a d'abord une partie plus architecturale et iconographique, où là, on a repris des éléments d'architecture ou des éléments plus figuratifs qu'on a retrouvés dans les lieux de culte qui sont dans les différentes îles. On utilise des techniques de modélisation 3D assez avancées pour pouvoir reproduire tous ces éléments et pour pouvoir les adapter à l'architecture d'Hôte-Marseille. Et après, on a aussi le côté film-carte-postale, où on a plus les villes à l'heure actuelle, où on a un aspect un peu plus touristique, qui contribue vraiment à mettre en avant tous les attraits de la ville et nous inviter à ce voyage à travers l'Europe pendant le spectacle. Et le spectacle est assuré par les choristes de la Manécantrie Saint-Jean de Colmar. Ce n'est pas souvent qu'on anime justement un son et lumières. J'ai déjà vu des sons et lumières et je trouve ça vraiment magnifique et c'est vraiment un honneur pour moi et mon groupe en tout cas de participer à ça, à ce jeu magnifique. Parce que déjà c'est un lieu magnifique, plus les lumières, les images qui sont projetées, ce sera encore un plus. Oui, franchement, je pense que ça va être génial parce qu'il y a les lumières, il y a cet endroit magnifique et franchement, je pense qu'on va bien ces musiques. Il reste encore quelques jours pour profiter de ses voix européennes. Une mise en bouche avant le grand festival Octophonia qui aura lieu du 13 au 16 juin 2019. En attendant cette date, il est encore possible d'assister à des concerts jusqu'au 27 octobre prochain. Maintenant, imaginez-vous qu'un tipi s'installe au milieu de votre village. Eh bien, c'est l'idée qu'a eu un curé du Sungo pour aller à la rencontre des habitants. Nous l'avons suivi dans son aventure depuis l'hiver dernier. On regarde. Le geste n'est pas encore bien assuré, mais pour cette installation inédite, la motivation est bien là. On est en train de monter une toile de tente, un tipi. Dans ce projet original, le père Vincent Fréchin a convaincu de nombreuses personnes. Il faut de la nouveauté pour rassembler d'autres personnes que celles qu'on a réussi à rassembler jusqu'à maintenant. Donc, c'est des mouvements comme ça qu'il nous faut. C'est un des premiers qui se fait comme ça, donc pourquoi pas. Depuis l'automne 2017 et jusqu'en octobre de cette année, leur prêtre installe cette tente durant une semaine dans tous les villages dont il a la charge. C'est un tipi, ça servait aux Indiens, il me semble. Bon, pourquoi pas un prêtre indien ? C'est quelque chose de formidable. C'est génial. Ne pas attendre dans nos églises que les gens arrivent, c'est d'aller vers et de leur permettre de s'exprimer un peu, de dire ce qu'ils vont dire. Bonjour ! C'est un habitatement quand même. Il n'y a rien que ça. Des petites choses. Donc allez. L'accueil des habitants est chaleureux. Ce qui est surprenant, c'est que ce soit un tipi, mais la démarche est intéressante de venir vers les gens à leur rencontre. C'est dommage qu'ils ne fassent pas un peu plus beau, parce que du coup, avec les parapluies, ce n'est pas pratique. Mais oui, pourquoi pas, on passera peut-être le voir cette semaine si on a le temps. Après l'hiver, place au printemps. Et Vincent Fréchin continue à susciter la curiosité avec sa tante de la rencontre. C'est vrai qu'au démarrage, quand j'ai proposé le tipi, quand on a lancé l'idée, il y en a qui m'ont regardé les grands yeux en me disant « Il y a une expression qui dit en Alsacien, c'est pas faux. » Ben oui, c'était un petit peu une idée saugrenue. Mais en même temps, au fur et à mesure qu'on a avancé, on s'est bien rendu compte que ça interrogeait, et ça interroge tout le monde. Quand on dit que c'est l'église qui sort et qui permet la rencontre, on se pose beaucoup de questions, mais pourquoi le tipi ? Et alors là, je fais toujours référence par rapport à la Bible, à l'Ancien Testament, ce peuple qui était toujours en marche, et puis l'arche d'Alliance qui était sous la tente. Elle n'était pas enfermée dans une église, mais Dieu qui fait alliance avec tout le monde, il ouvre la porte de sa tente et il veut favoriser la rencontre. Et l'initiative ne laisse personne indifférent. Vincent, c'est un original, il cherche à innover, alors que les autres jusqu'à présent, c'était des traditionnalistes, donc ils cherchent à innover, ça ne marche pas toujours, mais là, ça a l'air de marcher, ça plaît aux gens. David est responsable d'une association d'insertion. Non, non, c'est justement le plus de curés qu'ils devraient faire, ce genre d'initiative, justement, de se rapprocher des gens, parce que c'est vrai que les gens s'éloignent plutôt de l'église, et puis pour attirer du monde, je pense qu'il faut faire ce genre d'initiative. En un an, Vincent Fréchat a installé son tipi dans huit communes. On se parle autrement, on se rencontre autrement, et puis il y a une autre proximité qui est là. Le prêtre, ce n'est pas simplement l'homme du culte, mais c'est aussi celui qui vient la rencontre gratuitement, qui a simplement envie de rencontrer d'autres personnes, et puis qui a envie d'entendre ce que les gens aussi vivent, et ça, je crois que c'est important. Et ça, les gens l'apprécient, le fait de s'intéresser à leur vie. Pour clore cette année de rencontre, la tente sera installée une dernière fois, le 21 octobre prochain, à Oberdorf. Le 21 octobre prochain, une dernière rencontre est organisée à Oberdorf, c'est juste à côté d'Alkirch, dans le Haut-Rhin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada